Je pense que c'est une déception d'avoir perdu deux points encore ce soir même si Guingamp a fait une meilleure deuxième mi-temps et je pense qu'on n'a pas été efficace quand il a fallu faire les 2-0. On n'a pas été réaliste devant le but et derrière on est puni par l'égalisation. Oui mais sûr que si on reste à 11 contre 10 on aurait eu la supériorité on aurait pu trouver des meilleurs décalages mais c'est comme ça c'est fait de jeu à un moment donné il faut savoir se maîtriser et c'est un jeune joueur et à lui de bien réfléchir à ce qu'il a fait et de plus répéter. Oui parce qu'on est 1-0 et ils ont mis un peu plus d'intensité en seconde mi-temps et ils ont musculé un peu physiquement dans les duels, ils étaient un peu plus pronds que nous à gagner les duels mais ils n'ont pas d'occasion. Même en deuxième mi-temps on a l'occasion pour faire le 2-0 encore, on a eu juste avant la fin de la première mi-temps avec Gaëtan qui frappe, on fait une super action et derrière on ne met pas au fond, le petit Ruben Aguillard il a l'occasion, il a pratiquement le but vide, il veut mettre en force, il a juste mettre plat du pied tranquille et à but. Voilà c'est ces occasions-là qu'il faut les mettre au fond pour punir l'adversaire. On n'a pas été efficace sur ces situations-là. Un score nul, c'est un coup d'arrêt ou pourquoi vous restez dans la même dynamique ? Non, on a perdu 2 points, après on reste sur une bonne dynamique, on reste sur 8 matchs sans défaite depuis la première journée et on a perdu 2 matchs sur les 21 derniers matchs à l'extérieur, on est sur une très belle série. On va garder du positif mais on n'est pas contents parce qu'on a perdu 2 points ce soir je pense.